Nous lisons le psaume 14 au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Ô, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Nous allons voir ce psaume en deux parties. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement aux personnes que ce psaume décrit. Alors, en introduction, je dirais juste qu'il y a un certain débat sur l'écriture du psaume parce que certains utilisent le fait qu'à la fin, il soit parlé de l'Éternel qui ramènera les captifs de son peuple pour dire que ce psaume n'est pas de David, contrairement à ce qui est écrit dans le titre, mais qu'il a été écrit lors de l'exil à Babylone. Évidemment, nous verrons, en particulier dans la deuxième partie de notre réflexion, de notre lecture, que ce psaume est de David et qui ne correspond pas à l'exode en Babylone. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à qui s'adresse, de qui parle ce psaume ? L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, etc. » Très souvent, on parle, en fait, du pêcheur, des personnes du monde. Regardons d'un peu plus près. Le terme « ils se sont corrompus ». Le terme « corrompre » ici rappelle ce qui est dit dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 5, quand il est parlé des vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Là, si on regarde quelques versets avant, plus haut, on se rend compte que là, dans l'Épître au Timothée, Paul parle des faux docteurs, de ceux qui annoncent des choses qui ne sont pas scripturaires. On ne parle pas des gens du monde, on parle des gens qui annoncent des choses non scripturaires. Ça nous donne déjà une idée de qui il s'agit, de ceux qui sont corrompus. Ensuite, un peu plus loin, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. L'intelligence ici est la traduction de « sakal » en hébreu, qui désigne celui qui construit de l'intérieur et celui qui construit à l'intérieur. Donc en fait, il ne s'agit pas d'intelligence, il s'agit de, je dirais, de dynamique de construction à partir de l'intérieur et à l'intérieur. Quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche le verbe « chercher » ici, d'arrache, que nous avons déjà rencontré dans les psaumes précédents, qui veut dire « prendre à cœur », avoir souci de Dieu. Tous sont égarés. Égarés ici, deux écritures possibles de ce mot, qui se prononcent de la même manière. Ça se prononce « sourd », mais soit ça s'écrit avec un « samec » au départ, soit un « shin ». Les deux écritures, qui pourtant se prononcent exactement pareil, qui se ressemblent énormément, l'une désigne tout ce qui est désordonné, tout ce qui est rebelle, tout ce qui se détourne de la règle, change de direction. L'autre, pourtant ça se prononce pareil, tout ce qui est solide, tenace et résistant, tout ce qui est dominateur et puissant, tout ce qui est redoutable, tout ce qui est mesuré, coordonné, juste, conforme à l'harmonie universelle, tout ce qui est astreint à des règles, comme un chant musical, une loi, un poème, un gouvernement. Ici, l'écriture, comme je l'ai dit, ça se prononce exactement de la même manière, mais l'écriture est celle avec un « samec », c'est-à-dire tout ce qui est désordonné, tout ce qui est rebelle, tout ce qui se détourne de la règle, qui change de direction. Ces deux termes se ressemblent presque parfaitement, avec des résultats diamétralement opposés. En fait, le psaume 14 décrit, en tout cas au départ, dans son début, ceux qui disent qu'ils marchent avec Dieu, mais qui ne marchent pas avec Dieu, ceux qui ne prennent pas à cœur Dieu, ceux qui ne font pas de soucis de ce que Dieu veut, de ce que Dieu a écrit. Il ne s'agit pas des gens du monde. Ceux qui se sont corrompus, c'est ceux qui ont laissé entrer des hérésies, des fausses doctrines, et qui les annoncent, et qui les font vivre à d'autres. Et qui les font vivre à d'autres. La preuve, si on continue le texte, on nous dit qu'il n'y en ait aucun qui fasse le bien. Littéralement, il n'y en a aucun qui soit dans l'ordre créationnel. Mais ceux dont il est parlé ici, ce sont ceux-là, justement, qui sont pervertis, ceux qui sont corrompus, ceux qui sont égarés, sourds avec le samec. C'est ceux-là. C'est parmi ceux-là qu'il n'y en a pas un seul qui fait le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ceux qui font cela. Ceux qui ne prennent pas en considération. Dieu et sa parole. Et littéralement, la suite, c'est non pas ils dévorent, mais en dévorant mon peuple, ils ont dissous le pain. Ce qui est traduit par ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Littéralement, la nourriture, c'est l'erre, c'est le pain. Et akal, qui veut dire manger, dans son sens premier, ça veut dire dissoudre. D'où le fait de manger en mâchant et en digérant, on dissout les aliments. Donc, en dévorant mon peuple, ils ont dissous, c'est-à-dire qu'ils dissolvent, c'est pas quelque chose qui est en cours, c'est du parfait. Ils ont dissous le pain, le léchem, le pain de vie. Et ils n'invoquent point l'éternel. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, l'insensé est dans son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est Elohim. Il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de puissance ici. Parce qu'ils n'invoquent pas l'éternel, le Dieu de l'amour. Ils ne veulent que de la puissance, que de la force. Et ils ont utilisé la justice. Et ils ont utilisé la justice. Dramatique. Dramatique, ce psaume qui parle, malheureusement, de ceux qui renient, ceux qui font la force de la foi. Au verset 1, ces insensés, qui prennent le nom de Dieu en vain, en réalité, ces insensés disent « il n'y a point de Dieu ». « Il n'y a point de Dieu » et « in » en hébreu, littéralement, rien, personne, pas de répondant. Il n'y a pas de répondant. Et ce texte fait référence directement à Exode, chapitre 17, le verset 7, où il est dit « Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meribah, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ? » Et « in » la même expression, exactement la même expression. La première chose, le peuple met en doute la présence de Dieu. Deuxième, le peuple met en doute l'existence de Dieu. Quand on commence à mettre en doute la présence de Dieu, parce que Dieu est omniprésent, on va forcément aboutir à mettre en doute l'existence de Dieu. Comment est-ce arrivé dans l'Exode 17 ? Il nous est dit au verset 8 du même chapitre de l'Exode « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Le verbe « venir » ici « combattre » « venir combattre » est en réalité conjugué au mode imparfait. Ça veut dire qu'Amalek est venu plusieurs fois. Il attaquait régulièrement le peuple d'Israël, mais Dieu le protégeait, le peuple. Et quand le peuple a exclu Dieu, Dieu a levé sa protection. Et à ce moment-là, ils ont vu Amalek. ils ne réalisaient même pas que Dieu les protégeait en permanence. En permanence. On a le même cas dans Nombre chapitre 21 au verset 4 à 6 quand il est dit que l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. La traduction de « envoyer » c'est « chalach » qui veut dire littéralement « laisser aller ». Le peuple ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. Et le peuple a murmuré puis rejeté Dieu. L'entropie, ce désordre qui augmente, c'est-à-dire la science nous montre, affirme et a démontré de façon certaine que rien ne se construit, rien ne va vers l'ordre, tout va vers le désordre. Dans notre vie, s'il n'y avait pas la protection de Dieu en permanence, tout irait dans le désordre le plus total. Et je dirais que quand il y a des petites choses qui nous agacent, le lacet qui se défait au moment où on a les mains pleines, qu'est-ce que c'est rageant ! Je dirais que ce sont presque comme des petits clins d'œil où Dieu nous dit « mais je gère tout parce que sinon tout serait comme ça. » Tout serait dans le désordre total. Prends conscience que je veille en permanence et que je protège en permanence. Et quand il y a un petit truc, c'est pas que j'ai oublié ou c'est pas que ça a débordé, c'est juste pour te dire « et si j'étais pas là, tout serait comme ça. » Tout serait dans le désordre. Et ces insensés, ceux qui rejettent Dieu, en fait, accusent quelque part la non-réponse de Dieu quand se lasser et défait. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui disent que Dieu n'existe pas mais quand il y a un problème, ils insultent Dieu. Ils prônent que Dieu n'existe pas et ensuite ils vont l'insulter quand ça ne marche pas comme ils veulent. Si seulement ils avaient conscience que si Dieu n'était pas là, rien ne fonctionnerait. Rien. Et donc ce psaume commence par justement parler de ces insensés qui disent marcher avec Dieu ou avoir la foi et qui ne l'ont pas. Et jusqu'au verset 4, et c'est là que nous allons nous arrêter parce qu'au tout début du verset 5, il y a un pas sec. Il y a ce diacritique qui montre une rupture totale entre tout ce qu'il y a avant le verset 5 et tout ce qu'il y a après le verset 5. Quasiment au milieu du psaume ? C'est ce que nous verrons demain.